Les eaux aromatisées ont envahi les rayons des supermarchés, vantées pour leur qualité, leur légèreté et leur délicieux saveur. On en trouve aujourd'hui de toutes les sortes, mais que valent-elles vraiment ? Sont-elles désaltérantes et bonnes pour la santé ou sont-elles remplies de sucre ? On va tester tout ça ce matin avec le docteur Jean-Michel Cohen. Alors je vous le redis, on a du pulco citron, on a de l'Oasis, on a du monoprix citron, on a du volvic juicy, on a de la badoie lemon, on a du Michel et Augustin Thévert, on a du monoprix boisson pomme cassis, de l'éviant aromatisé bien sûr et du coconut water. Voilà, on va tester tout ça. D'abord, de quoi sont composées les eaux aromatisées docteur Cohen ? Alors il y a plusieurs types de compositions. En ce qui concerne l'eau, ça sera soit de l'eau source, soit de l'eau en bouteille, c'est-à-dire de l'eau embouteillée toute bête. Et en ce qui concerne l'aromatisation, la plupart du temps c'est des concentrés de jus de fruits ou des pointes de jus de fruits. Et puis il y a une troisième catégorie pour aromatiser, c'est ce qu'on appelle les arômes naturels. Après il y a également la possibilité de rajouter du sucre si on en a envie. Et c'est ce qui fait la problématique de ces eaux. C'est qu'à la base, les eaux aromatisées c'était de l'eau qu'on aromatisait avec des arômes ou avec un mince filet de fruits ou de concentrés de jus de fruits. Là aujourd'hui, on voit bien que la disparité entre les unes et les autres est très grande, ce qui impose au consommateur d'être attentif et de regarder l'étiquette du produit. Est-ce que c'est une bonne idée pour l'été ? Alors, il y a un débat là-dessus. Il y a des gens qui disent que l'eau c'est vraiment l'élément fondamental. Il y a d'autres personnes qui vous expliquent que si l'eau n'a pas un goût, c'est-à-dire si elle n'est pas aromatisée, ça ne les stimule pas à boire. En fait, oui, c'est plutôt une bonne idée. La seule chose c'est que si on dit eau aromatisée, moi j'aurais tendance à préférer des eaux qui contiennent pas ou très très peu de sucre. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui parce qu'on sait très bien que l'attirance du consommateur, elle va vers le produit sucré. Et vous allez voir, je vous donnerai un comparatif entre un verre de soda, sans nommer les marques, que ce soit pchit, coca ou je ne sais quoi. Et vous allez voir que ces marques-là, elles ne sont pas très distantes de certaines eaux aromatisées. Est-ce qu'on peut en boire tous les jours l'été ? Ah oui, ça ne change rien. Non, ça ne change rien. Si l'eau ne contient pas du tout de sucre, c'est équivalent à l'eau avec du goût. On le faisait déjà à l'ancienne. Rappelez-vous nos grands-parents qui mettaient de l'anthésite, ou certains encore aujourd'hui, pour donner un goût réglissé. D'autres qui mettaient des feuilles de menthe à l'intérieur pour leur donner un goût mentholé. Donc ça peut se faire. On peut tout inventer d'ailleurs aujourd'hui. Si vous avez des jardins, et la période des jardins arrive, vous pouvez très bien laisser macérer des tas de légumes ou des tas de fruits, récupérer les jus et les mettre dans l'eau. Oui, bien sûr, on peut le faire. Je vois un chat qui n'aime pas ça, mais je vous assure que la menthe fait partie de la catégorie des légumes. Ah oui, d'accord. Moi, j'imaginais les carottes qui avaient macéré dans l'eau. Oui, moi aussi, c'est pour ça. Pourquoi pas ? Vous aimez bien prendre des jus de carottes. Oh, qu'est-ce que vous êtes conventionnel. En revanche, avec des fruits, on met les fruits, on laisse macérer, c'est bien. Ah oui, vous pouvez le faire vous-même en réalité. Bon, qu'est-ce qu'il faut regarder ? On va rentrer dans le détail, mais globalement, quand on va dans son supermarché et qu'on va acheter de l'eau aromatisée, on regarde quoi sur l'étiquette ? Essentiellement le taux de sucre, donc c'est indiqué, parce que s'il y a du sucre ajouté, c'est écrit sucre ajouté. Donc voilà, s'il y a écrit sucre ajouté, 4 grammes pour 100 millilitres, je sais qu'il y a 4 grammes pour 100 millilitres, donc l'équivalent d'à peu près un carré de sucre. Ensuite, s'il y a un édulcorant pour donner un goût sucré, je regarde la nature de l'édulcorant, il y a des gens qui sont très sélectifs entre aspartame, sucralose, acésulfame K ou stevia. Moi, je préfère sucralose ou stevia. Et la troisième chose que je regarde, c'est si c'est blindé ou non d'additifs et de conservateurs. Vous savez, quand même aujourd'hui, on en a marre, on veut revenir à un peu plus de naturalité, il n'y a pas besoin de nous rajouter des produits pour conserver, pour colorer, etc. En revanche, c'est vrai que quand on regarde, on regarde s'il y a du sucre, forcément, on regarde les prix aussi, parce que souvent, c'est très cher quand même. Alors ça, c'est honteux, parce que la disparité des prix, elle est quasiment scandaleuse. On va le voir sur des marques hyper marketées. On passe de 94 centimes à 2,3€, 2,4€ selon les marques. Comme ça, chez Michel et Augustin, l'incroyable thé vert, à un prix incroyable, à 2,93€, quand même, il ne faut pas charrier. C'est fait avec de l'eau, on va en parler. Allez, on va partir tout de suite sur le test, si vous voulez bien. On va commencer par tester le Pulco Citronade. Alors, il y a écrit Pulco Citronade à l'eau de source, citron et menthe, sans colorant, sans conservateur. Ça coûte 2,23€, c'est assez cher. Au goût, ce n'est pas trop mauvais. Oui, alors c'est de l'eau de source, avec un jus de fruits à base de concentré, 12%. Et puis, à l'intérieur, on va retrouver un peu de pulpe de citron et de l'arôme naturel de menthe. La composition du produit est plutôt correcte. Ça fait partie des eaux aromatisées, le Pulco Citron, faiblement calorique. Citron et menthe, après, c'est affaire de goût. Je pense probablement que vous allez l'apprécier. Oui, ce n'est pas mauvais. Il y a beaucoup de sucre dedans ? Non, non, il n'y en a pas beaucoup du tout, parce qu'en fait, le sucre qui est ici provient essentiellement du jus de fruits à base de concentré. Et la teneur en sucre, elle est très faible. Elle doit être de l'ordre de 3 à 4%, parce que 26 calories pour 100 millilitres, ça signifie qu'on a 3 grammes de sucre, pas plus, 4 grammes de sucre, pas plus. Julie ? Oui, quand on donne le prix, il faut donner la contenance, parce que là, vous avez des bouteilles de différentes tailles. Il y en a des mini. Là, c'est un litre et demi, le Pulco. Là, c'est un litre et demi à 2,23. Parce qu'un litre et demi à 2,23, c'est quand même assez cher. C'est cher ? Alors ensuite, je vais vous dire la vérité. Moi, je ne voulais pas le mettre dans ce test, mais c'est vous qui m'avez dit qu'il fallait le mettre. C'est l'oasis tropicale. Oui, c'est bizarre. Parce que pour moi, l'oasis, c'est une préparation. Ce n'est pas de l'eau avec du goût, quoi. Oui, mais quelque part, je suis désolé. C'est vous qui savez, mais... Quand on regarde les comparaisons caloriques entre différentes eaux aromatisées et l'oasis tropicale, désolé, mais l'oasis tropicale contient 38 kilocalories. Alors, je vous avais promis que je vous donnerais les teneurs. Alors, ces calories sont exprimées pour 100 millilitres. Ce n'est pas un verre. 100 millilitres, le verre ballon, normalement, c'est 125 millilitres. 100 millilitres, c'est une unité pour vérifier. 38 kilocalories, alors que dans un verre de coca ou de pchit, je vais avoir l'équivalent de 48 calories. Donc, ce n'est pas si faiblement moins calorique que les sodas, mais en même temps, on peut le classer dans les eaux aromatisées, puisqu'il y a d'autres eaux aromatisées qui contiennent exactement la même teneur en calories. Mais franchement, ça fait chimique quand on goûte l'oasis. Ah, mais c'est totalement chimique, je vous donne la composition. C'est eau de source, jus de fruits à base de concentré, sucre, acidifiant, antioxydant, stabilisant, colorant. En fait, la couleur que vous voyez n'a rien à voir avec l'orange. Même la couleur ne fait pas naturel, honnêtement, ça n'existe pas. Non, mais la couleur n'est pas naturel, puisque c'est de l'extrait de paprika. Alors, mais on peut le classer dans les eaux aromatisées. Ben oui, c'est de l'extrait de paprika. C'est drôle. Elisabeth Assayag. Moi, ça me fait penser à du tang. Vous vous souvenez le tang qu'on prenait ? Ah, c'était en poudre, et ensuite on pouvait le diluer avec de l'eau. Je ne crois pas que j'étais né à cette époque-là. C'est très artificiel, c'est ça que je veux dire. C'est très artificiel, donc on le met plutôt de côté, celui-là. On n'est pas très fan de l'oasis. C'était 1,93€ les 2 litres. On passe au monoprix citron et citron vert. 1,5€, alors ça c'est vraiment donné, parce que c'est 94 centimes. Eh ben écoutez, moi je trouve le produit très joli, et j'incite monoprix à nous offrir 10 kilos de cette eau, parce que c'est de l'eau de source droméline. Bon, on s'en fiche un peu que ce soit droméline. C'est pas terrible, on va voir ça, vous les boirez bon. Il y a un acidifiant, il y a un arôme naturel de citron, citron vert. Oui, c'est de l'eau, pour moi c'est la vraie eau aromatisée. C'est-à-dire que c'est de l'eau à la base, et il y a un petit arrière-goût qui donne au consommateur la sensation de ne pas avoir de l'eau plate. Le terme eau doit primer sur l'aromatisation. Mais il y a 99,7% d'eau, on achète de la flotte en fait. Les autres aussi, vous avez 80% de flotte et 12% de jus de fruits à base de concentré. Mais ça correspond mieux pour moi à l'appellation eau aromatisée, alors que quand on voit des produits avec 12% de jus de fruits à base de concentré, on peut se demander si on n'est pas justement dans des sodas non gazeux. Natacha Arry, vous aimez ? Je ne suis pas archi-fan de tout ça. Je me dis que finalement, quitte à boire de l'eau, autant prendre une vraie eau minérale sans rien dedans. Et puis les eaux ont des vrais goûts aussi. Véronique, vous aimez celle-là ? Celui-là, je le déteste, mais j'ai préféré le premier que j'ai beaucoup aimé. Très bien, on est tous sur le pulco citron. Non mais pulco, c'était une belle marque. Exactement. Là, on passe au Volvic Juicy à les fraises. Je ne sais pas pourquoi il y a écrit à les fraises, mais en tout cas, à les fraises. Eh bien écoutez, ce Volvic Juicy fraise, sa particularité, c'est qu'on a utilisé de l'eau minérale naturelle de Volvic. C'est-à-dire que la différence par rapport aux trois eaux qu'on vient de voir, c'est que les eaux, c'était des eaux de source. 84 %, il contient du sucre, 6,6 grammes de sucre. Et le jus de fruits, effectivement, vous avez un bon palais parce que le jus de fruits à base de concentré, ici, il est à 10 % seulement, alors que les autres étaient à 12 %. Après, c'est une affaire de goût. On est dans un produit qui ressemble, c'est une eau minérale aromatisée. Ça ne plaît pas du tout apparemment à Elisabeth. Non, moi non plus, je ne suis pas très fan. 27 kcal pour 100 ml, si vous n'aimez pas, ne le prenez pas. Donc, vous allez le virer. Natacha ? Moi, j'ai le sentiment que ces eaux aromatisées, finalement, elles nous donnent soif. Enfin, quand on a terminé la gorgée d'eau aromatisée, moi, derrière, j'ai un sentiment de soif. Alors, c'est un peu en contradiction avec l'objet premier de l'eau. Ça a été testé. Alors, pas pour les eaux aromatisées, mais pour les sodas. On s'est posé la question de savoir si les sodas qui étaient édulcorés avec des édulcorants, donc non nutritifs, si ça incitait à boire plus. En fait, non. Les tests, quand ils sont faits, révèlent que non. Alors qu'on part avec cette idée de départ que ça serait oui. On a envie de dire oui parce que ça a un goût sucré. Ça influe sur notre désir de prendre plus de sucre. Et en réalité, scientifiquement testé, non. Il y a eu des expériences qui ont été menées là-dessus. Donc, ce n'est pas terrible, franchement. Ok, d'accord. Il n'est pas terrible, on est d'accord. Ça valait, c'était Volvic, Jussi, Fraises. Alors là, vous n'allez pas aimer. Un l'autre et demi, 1,60€. Oui, mais le marketing, vous avez échappé à l'Effraise comme à l'Effrance. Il y a un ballon de foot dans le haut de Volvic. C'est pas pour ça que c'est bon, et alors ? Oui, mais d'accord. Vous vous étonniez, Elisabeth, que ce soit marqué à l'Effraise. C'était pour rappeler à l'Effraise, c'est un marketing pendant l'euro. C'est le goût qu'on goûte là, on s'en fout. Oui, mais je vous expliquais juste une petite anecdote. Allez, on va continuer parce que là, je sens que le débat est houleux. Mais si, c'est un vrai ton. Oui, c'est un naufrage, Jussi, c'est bon. Badois-citron. Dans le nom, c'est normal. Badois-citron. Moi, je suis sûr que ça ne va pas vous plaire, vu les tests que vous venez de faire jusqu'à présent. C'est de l'eau de Badois, 99,9%, et il y a un arôme naturel de citron. Donc, on est dans la typologie des eaux aromatisées, c'est-à-dire zéro calorie. Pour moi, elle me plaît autant que la monoprix citron-citron-verbe, parce qu'elle contient zéro calorie. C'est plus de l'eau aromatisée. Écoutez, je suis désolé de vous faire autant de peine, je vous vois dégoûté. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a des jours où on goûte certains produits, on aime quasiment tout. C'était le cas la dernière fois. Et là, il n'y a pas grand-chose qui est enthousiaste, Elisabeth. Franchement, on dirait le goût d'un médicament. Je vous répète, c'est parce que vous, vous cherchez un goût à ces fruits. Et moi, je cherche le terme eau aromatisée pour dénaturer un peu le goût de l'eau. Natacha. Qu'est-ce qu'on a fait ? On est punis pour avoir été convoqués aujourd'hui pour faire une chronique et goûter ses horreurs ? Alors vous, depuis que vous êtes présidente de nouveau, alors vraiment, vous ne m'accordez rien. Vous ne me laissez rien passer. Alors, donc, on goûte maintenant, c'est bizarre. On goûte le Michel et Augustin, l'incroyable thé vert au pêche et pointe de citronnelle. Alors, il est très cher parce qu'il n'y en a qu'un litre. C'est 2,93 euros. Ce n'est pas mauvais. Non, ce n'est pas mauvais. Pour moi, c'est une bouteille décoration. Ce n'est pas mauvais. C'est-à-dire, comme tous les produits... C'est une signature Michel et Augustin. Oui. Le marketing est souvent l'élément dominant du produit. Donc, la bouteille, c'est une bouteille extrêmement décorative. Elle est jolie à regarder, etc. Quand on regarde à l'intérieur, on a de l'eau de Murcia. Bon, elle n'apporte pas grand-chose d'extraordinaire par rapport à de l'eau de Volvic, comme on a vu. Il y a du jus et de la purée de pêche. Moi, ce qui m'agace, c'est quand les gars marquent une cuillerée de sucre pour faire rigolo. En fait, j'aimerais bien savoir combien il y a de sucre dedans. Heureusement que j'ai le pavé nutritionnel. En fait, c'est un produit assez sucré. 8,3 grammes de sucre. Donc, quasiment un carré et demi pour chaque verre que vous prenez, pour moins qu'un verre de ce que vous prenez. 35 kilocalories. Après, c'est affaire de goût. Mais je trouve que c'est payé assez cher pour un goût que, visiblement, vous n'avez pas trop apprécié. Et on achète surtout le marketing et la jolie bouteille. Donc, gardez la bouteille et donnez l'eau à vos invités. Mais on sent que c'est très sucré quand même. Franchement, quand on le boit... C'est très sucré. Pour le jeu, Michel et Augustin, la pointe de purée de citronnette. Bon, ok, ça plaît aux consommateurs. Mais c'est le produit qu'on est censé juger. Ce n'est pas seulement le marketing. Honnêtement, on n'a pas aimé grand-chose pour l'instant. On continue avec le... Ça ne va pas s'arranger. On continue avec le monoprix boisson pomme cassie à l'eau de source sans conservateur. Alors là, c'est une grosse bouteille. Il y en a 2 litres. Ce n'est pas cher. Ça coûte 1,30€. Et pourtant, la particularité de ce produit, c'est que le sucre est en deuxième ingrédient. Ça veut dire que c'est un produit qui est encore plus sucré que le... C'est ce que je vous dis. Depuis tout à l'heure, vous recherchez le goût sucré dans l'aromatisation des produits. Et comme aucun d'entre eux n'a été édulcoré avec des édulcorants non nutritifs, donc vous cherchez en fait du sucre tous. Et c'est une boisson qui est plus sucrée encore que celle de Michel et Augustin, avec 8,4 grammes de sucre. Elle est encore plus sucrée. 37 kcal, je vous assure qu'on sera proche du soda. C'est-à-dire, je ne vois plus l'intérêt de boire ces boissons aromatisées parce qu'un verre, je répète, 100 ml de coca, c'est 48 calories. Là, on est à 37-38. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas la boire comme de l'eau. Ça veut dire, oui, il faut faire super attention. C'est plus une friandise qu'autre chose là. C'est pour ça que moi, je préférais monoprix citron-citron vert et badoix citron. Ben oui, mais pas nous. Alors, on passe à l'éviant, fruits et plantes. Alors celui-là, c'est quoi ? C'est framboise en fait. Eh ben ouais, c'est un joli produit. Ça, c'est un joli produit pour moi. Attendez, je veux juste donner la contenance parce que c'est tout petit quand même. C'est 37 centilitres, mais ça coûte 2,37 euros. Ça coûte plus cher que les 2 litres de monoprix pomme cassie. Et c'est tout petit si on les voit, si vous le voyez avec nous sur europe1.fr. Alors, la bouteille est sympa, encore une fois. Aux minérales naturelles des viandes, donc on paye le prix de l'eau des viands. Le jus de framboise est à base de concentré. Le sucre est à 5,4%. Il y a un arôme naturel de verveine. Le produit est plutôt élégant. Il a beaucoup de goût. Le produit est plutôt élégant. Il est à 24... Mais à chaque fois que vous trouvez qu'il n'y a pas de goût, je vous ferai remarquer, c'est qu'on abaisse la valeur calorique. Il est à 24 kcal pour 100 millilitres. Donc, il est beaucoup moins sucré que les autres. Donc, vous n'avez pas retrouvé le goût de votre sucre. Natacha ? Ah ben si, ça j'aime bien. Ça, vous aimez bien ? Oui. Elisabeth ? Non, moi je trouve que ça fait boisson de salle d'attente. De salle d'attente ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi le boisson de salle d'attente ? C'est quoi le boisson de salle d'attente ? Vous savez que vous avez chez le médecin, vous prenez un truc à boire dans les... Ah, il y a des trucs comme ça chez votre médecin ? C'est grand luxe chez vous. Non, en fait c'est sucré, c'est trop sucré. Et on a l'autre, c'est quoi l'autre alors ? C'est à... J'arrive pas à lire. C'est fruits et plantes, raisins et roses. Vous, Julie, qui avez quatre lunettes, allez-y. Qu'est-ce que vous lisez ? Bah, attendez. Fruits et roses, c'est quoi ? C'est fruits et roses, c'est une autre variété de la bouteille, de la mini-bouteille des viandes, donc elle est vendue au même prix. On a exactement la même composition. Ce qui va changer, c'est simplement l'arôme naturel qui va être un arôme naturel de rose. La composition en sucre est plus faible que le précédent. On est à 23 kcal pour 100 ml, bon ça va, c'est correct. Mais en fait, c'est tellement cher que c'est vraiment compliqué d'acheter ce produit puisqu'il revient quasiment 7 euros le litre. donc vraiment, c'est un peu cher. Véronique ? C'est fruits et plantes, eau des Alpes, raisins et roses. D'accord, ça fait beaucoup de choses. Très cher et je vais vous dire si c'est bon. Allez-y. À vous, Natacha. Hop, dans la bouche. Alors ? Non. D'accord. Alors ça, c'est très à la mode. Alors aux Etats-Unis, on trouve ça dans tous les magasins. En France, ça se développe énormément. C'est les eaux de noix de coco. Là, c'est l'innocent. Innocent, d'ailleurs, ça doit être américain. Coconut Water. Oui, alors c'est l'eau de la noix de coco. Simplement, cette eau de coco, elle est issue de 2% de noix de coco. Donc ça veut dire qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais c'est de l'eau de noix de coco. Ils se battent comme des fous pour essayer de nous démontrer l'intérêt nutritionnel de l'eau de coco. Il n'y a pas grand-chose. Je rappelle qu'avec le coco, on fabrique également de l'huile qui est plutôt une mauvaise huile. faiblement calorique, 19 kcal pour 100 ml. Il faut apprécier le goût. Si vous aimez le goût de coco, mais c'est assez fadasse, d'après moi. Oui, c'est assez fade. Pas de vertu nutritionnelle, assez fadasse. Ah bon ? Je crois que c'était plein de vitamines. Moi, je disais eau de coco. Aucune vertu nutritionnelle. Et assez fadasse, relativement cher. Et surtout, si vous voulez, on rentre dans la catégorie comme Michel et Augustin. C'est-à-dire Innocent, ça se vend beaucoup, notamment pour les smoothies, sur un marketing assez jeune, assez rigolo, etc. Donc, ça n'a pas d'intérêt, en fait. Non, pas d'intérêt pour moi. Pas d'intérêt. Julie, vous ? Mais ça se boit, hein. Tout ça, ça se boit. Il ne faut pas l'oublier. Mais sauf quand c'est trop sucré. Moi, je trouve ça très bon et ça sent très bon. Oui, vous avez des goûts bizarres. Ça sent la noix de coco. Alors, on va résumer. Franchement, celui qu'on a tous adoré, sans limite, c'est le pulco citronade. Citron et menthe. Voilà, c'est vraiment celui qui a le meilleur goût et celui qui est le plus sympa. Le Michel et Augustin, on a trouvé ça cher, mais ça a un goût qui n'est pas mauvais, même si c'est cher et c'est très sucré. Et vous, votre préféré, si j'ai bien compris, c'est sans doute la badoie citron. Badoie citron et monoprix. Les monoprix avec... Et les monoprix citron, citron vert. Citron, citron vert, voilà. Celui-là que je préfère, moi. On s'en fout. Le citron, citron vert. Et donc, monoprix et badoie. Voilà, vous savez tout sur ce défi. On est là pour tester, on ne peut pas donner son avis. Mais vous n'arrêtez pas de parler, Julie. Mais j'anime, c'est plus gai avec moi. Ça, c'est vrai, Julie. Heureusement, vous êtes là, Julie. Mais c'est vivant, comme ça. Allez. Avec quoi ? Allez, frère.